Filmora 11 est disponible. Dans cette vidéo je vais partager avec vous quelques détails sur les fonctionnalités principales qui ont été ajoutées dans Filmora 11, améliorer la façon dont vous racontez vos histoires avec une seule plateforme. Filmora 11 vous aide à créer des vidéos efficaces pour que vous puissiez vous concentrer sur votre message. Si vous n'avez pas encore téléchargé Filmora 11, nous vous laissons un lien dans la description. Avec Filmora 11, vous pouvez maintenant utiliser les images clés pour ajuster la vitesse de vos vidéos. Cela signifie que vous pouvez facilement ralentir ou accélérer vos vidéos pour créer des effets cinématographiques uniques. Pour ajouter un effet de rampe de vitesse à vos vidéos, glissez un clip dans votre timeline. Faites un clic droit dessus et cliquez sur l'option de vitesse dans le menu. Choisissez rampe de vitesse. Vous ouvrirez alors sa fenêtre des paramètres. D'ici, vous pouvez choisir différents modèles de vitesse. Le menu personnalisé vous permet d'ajuster la vitesse de votre vidéo en fonction de vos goûts. Attrapez l'image clé et déplacez-la vers le haut pour augmenter la vitesse ou vers le bas pour la ralentir. Vous pouvez également ajouter d'autres images clés en déplaçant la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez modifier la vitesse et en cliquant sur le bouton plus. L'image clé inférieure correspond au moment où la vidéo est la plus lente. L'image clé supérieure correspond au moment où la vidéo est la plus rapide. Les parties médianes entre les images clés correspondent au moment où la vidéo accélère ou ralentit uniformément pour atteindre la vitesse spécifique que vous avez définie pour chaque image clé. Voyons voir à quoi ça ressemble. L'interface de Filmora11 a été remaniée et optimisée pour prendre en charge les images clés de masquage. Cela signifie que vous pouvez désormais animer des masques pour plus de possibilités créatives. Déposez votre clip vidéo dans la timeline. Dans cet exemple, on va faire en sorte de modifier le contenu de la fenêtre en ajoutant une image clé au masque. Double-cliquez sur le clip vidéo dans la timeline pour ouvrir sa fenêtre des paramètres et cliquez sur la section masque. Choisissez le cercle de forme puis faites défiler vers le bas pour trouver les paramètres. D'ici, vous pouvez régler l'échelle, la position et l'angle de la forme. Vous pouvez également augmenter l'intensité du flou pour mieux faire correspondre le masque à la fenêtre. Cochez la case inverser le masque pour masquer complètement la fenêtre du clip. On peut maintenant ajouter une image clé en cliquant sur le bouton ajouter. Déplacez la tête de lecture vers l'avant et cliquez à nouveau sur le bouton ajouter pour ajouter une deuxième image clé. Ajustez la forme du masque pour qu'elle corresponde à la fenêtre dont la position aura été modifiée par le mouvement de la caméra. Enfin, ajoutons un autre clip sous la vidéo masquée de la timeline. Vous pouvez voir que l'effet des images clés permettent au masque de se déplacer en même temps que l'objet est censé masquer dans le clip. Filmora 11 vous donne désormais la possibilité d'aligner automatiquement l'audio et la vidéo capturés par plusieurs appareils dans une même scène. Importez le fichier vidéo et le fichier audio que vous souhaitez synchroniser dans Filmora 11. Alors, comme vous pouvez l'entendre, l'audio dans notre clip vidéo original n'est pas terrible. L'objectif ici, c'est d'utiliser un fichier audio de meilleure qualité que nous avons enregistré via un bon micro dans la même scène. Alors, sélectionnez les deux fichiers dans la bibliothèque média, faites un clic droit dessus, puis choisissez synchronisation auto. Vous pouvez d'ici choisir de mettre en sourdine l'audio du fichier original. Le clip se synchronisera alors automatiquement sur la timeline. Alors, êtes-vous prêt à essayer toutes ces nouvelles fonctionnalités ? Téléchargez Filmora 11 sur le site officiel de Filmora, filmora.wondershare.fr, il y a bien plus de nouveaux outils à découvrir. Gagnez en confiance lors de vos montages. Quel que soit le type de vidéo que vous créez, Filmora 11 est là pour vous aider.